La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent Marque-Page. Bienvenue dans Marque-Page, le marchand de sable de Lange Kaplan. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie d'Adèle Ferry de Payot Libreur. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors il s'agit du quatrième polar de cet auteur où l'on retrouve un de ses personnages fétiches. Tout à fait. En fait ce premier personnage apparaît dans le premier roman qui a été traduit de l'auteur qui s'appelait l'hypnotiseur. Alors je ne précise pas quel est le personnage parce que tout l'intérêt est là finalement. Et ce personnage qui est un peu effacé dans le premier va se retrouver dans le second, le troisième et puis dans le dernier. Et ce qui est vraiment intéressant autour de ce personnage, c'est que plus on avance dans les tomes et plus on sent que son histoire va remonter et va être mise à jour et va avoir un intérêt dans un tome, en tout cas, qui était soi-disant, qui était prochain au début et qui est celui-ci. Enfin, on va connaître son histoire et pourquoi il en est là. Donc il s'agit d'un polar à la Suédoise où on découvre un univers extrêmement sombre, pas forcément caractéristique des autres polars suédois. Alors oui et non, en fait, ce qui est intéressant finalement dans le polar suédois, c'est que justement, ça casse un peu avec cette image qu'on a des pays nordiques où le taux de criminalité est à zéro ou proche de zéro. Et on se dit que finalement, leurs idées viennent bien de quelque part. Et effectivement, là, on a un thriller, ça va très très vite dans l'action. Les chapitres sont très très courts et puis c'est vraiment prenant et haletant. Je pense sincèrement, en tout cas, mon avis, celui-ci est le meilleur des quatre. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un mot sur le style de l'auteur ? Comment ça se caractérise ? Alors là, je dirais plutôt thriller, non politique, non psychologique, mais en tout cas, une enquête, on va dire, en bonne et due forme. Et puis, voilà. Et une enquête qui a lieu où ? Ah ben là, c'est… À Stockholm ? Bonne question, en fait. En fait, bonne question, en tout cas en Suède. On va dire que c'est à Stockholm. Pour en découvrir en tout cas un peu plus sur la nature un peu cachée des Suédois. Merci infiniment, Adèle. Si vous aussi voulez vous plonger dans une aventure haletante et découvrir effectivement comment ça se passe dans les pays du Nord, vous pouvez retrouver ce livre chez votre libraire marque-page. C'est terminé, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. La fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présente marque-page. Idem. La vieille. C'est parti !